Face aux trois fils dont le collège porte leur nom, le bureau du conseil de vie collégienne, une toute nouvelle instance dirigée par les jeunes. En une heure, plusieurs axes ont été abordés, la vie de l'homme politique, les souvenirs d'enfance agrémentés d'anecdotes, des éléments nouveaux qui ont permis aux élèves de mieux définir l'homme et son action pour la Guyane. C'est grâce à lui que la Guyane a pu se développer, que s'il n'était pas là, il n'aurait pas eu tout ça qui se passe en Guyane, que c'est un grand homme et je le respecte. C'est un grand homme politique et que sans lui, on n'aurait pas eu ce collège qui est aussi magnifique et qui porte son nom, donc je le rends hommage et je le respecte aussi. Un passionné, un convaincu, la particularité de Justin Cataillé, ne pas attendre, mais avoir la capacité d'agir sur son destin. Ce type d'action a pour ambition d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance de l'homme et de son engagement pour son pays. Il est extrêmement important que les jeunes Guyamnais soient sensibilisés à son action et puissent par la suite, je crois, entamer, non pas choisir des carrières politiques, mais avoir une réflexion politique, parce que vous êtes comme moi, vous savez que lorsqu'il y a des élections, il y a beaucoup trop d'absentions. Et donc il faut que très jeunes, ils soient sensibilisés à l'action politique et qu'ils puissent s'intéresser au destin de leur pays. La séance s'est clôturée par la remise d'une banderole et des t-shirts aux couleurs du collège. L'artiste Orlando Chrétien a offert le portrait de ce grand homme. Cette année, la commémoration du centenaire de la naissance de Justin Cataillé a pris une autre dimension. Toutes les personnes qui ont participé à nos manifestations étaient contents, contents d'avoir appris de nouvelles choses pour certains. Et puis je crois que c'est important de pouvoir commémorer nos grands hommes. Justin Cataillé était l'un des grands hommes de la Guyane et nous avons fait un pas, un pas de plus, pour permettre aux jeunes générations de faire connaissance davantage avec son action, tant politique que sa vie personnelle. La célébration de ce centenaire de la naissance de Justin Cataillé s'achève aujourd'hui par un dépôt de gerbe au pied de sa statue à Cayenne. Merci.